Un grand moment les amis, un grand grand moment aujourd'hui, c'est, vous l'avez vu, sûrement miniature. La chaîne change de nom. C'est un événement parce que d'ici quelques jours, vous ne verrez plus apparaître autofocus, que j'avais entre temps changé en autofocus les baroudeurs de l'extrême. Donc ça, c'est fini. Je vous dites quand même l'histoire, je vais vous faire quand même une petite historique. Initialement, je ne comptais pas du tout créer une chaîne YouTube. Ce n'était pas du tout prévu. Je le dois à quelqu'un. Je vais vous patienter un petit peu, je vais vous dévoiler ce qu'on va dans pas longtemps. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant, c'était en 2015, je fais une vidéo pour un groupe photo. Le groupe s'appelle les tipeurs de mon petit réflexe. Mon petit réflexe, si vous ne connaissez pas, je pense que vous connaissez à peu près tous. Donc, c'est la chaîne de Sylvain Lecoutre. Et Sylvain, je fais juste cette vidéo pour le groupe. Cette vidéo est encore disponible sur la chaîne. C'est la toute autre première vidéo. Et je fais cette vidéo-là juste pour présenter un produit. À la base, ce n'est pas pour YouTube. Initialement, c'est juste pour... J'ai utilisé YouTube comme plateforme pour le partage, mais c'était pour les amis du groupe. Et Sylvain lance un chouette, un nouveau YouTubeur. Et tout est parti de là. Parce que ça a fait, voilà, effet boule de neige. Les autres personnes du groupe, à l'époque, il y avait un peu moins de monde. Maintenant, les autres personnes du groupe, ça a commencé un peu à chambrer, un peu à charrier. Et voilà, c'est parti de là, tout simplement. Donc, si aujourd'hui, je fais cette vidéo, c'est à cause de Sylvain. Donc, je compte sur vous pour aller spammer son Instagram. Envoyer lui des messages tout doux. Surtout, ne faites pas de base, Sylvain. Pas de méchanceté sur Sylvain, je l'adore. Donc, tout est arrivé grâce à lui. Aujourd'hui, c'est une jolie histoire qui s'est créée autour de cette chaîne. Et en fait, le nom de la chaîne, ça s'est fait par pur hasard. Il fallait donner un nom à la chaîne. Je ne savais pas quoi donner comme nom. Je ne savais pas du tout. Et j'ai cherché. Donc, au début, il y a eu un nom qui s'appelait Focus, mais Focus existait déjà. Voilà, j'ai essayé d'être un peu proche de la partie photo, évidemment, parce que c'était une chaîne photo. Et c'est resté comme ça. Et je me suis dit, je le changerai un jour. Et six ans plus tard, ce n'est toujours pas fait. Donc, c'était important pour moi de le faire. Et notamment parce que ça a été un vrai, vrai souci dans le nom de la chaîne, pour le référencement de la chaîne. C'est-à-dire qu'avec autofocus, le problème, c'est que la chaîne n'était pas mis en avant. Et dès que vous tapiez autofocus, vous aviez droit à un test sur un appareil photo. En disant, voilà, l'autofocus de cet appareil photo est meilleur que cet autofocus-là, machin, etc. Bref, ça a vraiment été un vrai, vrai souci. Et là, il était temps qu'on passe vraiment à autre chose. Et concernant rapidement les baroudeurs de l'extrême, il suffit tout simplement de regarder le premier épisode où je fais une rando avec mon ami Mathieu. Et la réponse est à la fin de cette vidéo. Voilà, tout simplement. Pour résumer, c'est parce qu'on était des caves en rando. Bon, je ne suis pas sûr qu'on ait bien évolué, mais voilà, c'était un peu le délire du moment. Il apparaissait hyper important aujourd'hui que le nom de la chaîne également soit en adéquation totale avec ce que je propose aujourd'hui. Et depuis maintenant, trois ans, mine de rien, plus de trois ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai commencé, justement, en 2018, on a fait une rando avec Mathieu. Et ça s'est soldé par un bivouac, machin, etc. Et j'ai surkiffé. Mais de fou. Et petit à petit, je me suis orienté là-dessus. Et je me suis dit, ça faisait un petit moment que je me posais cette question-là, que j'avais cette réflexion-là, de me dire, il faut que je trouve le nom d'une chaîne qui est plus en adéquation, justement, avec ce que je propose. Donc, sans plus tarder, parce que je sais que là, on commence à vous impatienter un petit peu. Non, je ne vais pas vous dévoiler le nom de la chaîne maintenant. Je vous laisse avec le générique, le nouveau générique de la chaîne. Et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Et on se retrouve juste après. Autofocus est mort, vive The Walking Photograph. Ou, comme on va très souvent, je pense, le réduire à TWP. Concrètement, qu'est-ce que cela va changer pour la chaîne ? En toute honnêteté, et comme je l'ai dit juste avant le générique, l'identité de la chaîne était déjà créée. Donc, l'ADN de la chaîne, c'est la rando et la photo. Donc, ça ne va pas changer grand-chose pour vous. Ça ne va pas changer grand-chose pour vous. Mais, ça me permet aussi une plus grande liberté, un plus grand confort pour traiter de certains sujets en vidéo. Donc, The Walking Photograph, TWP, c'est une chaîne, rando, photo. Voilà. Pour faire très simple, ces deux éléments-là, aujourd'hui, ces deux éléments-là, c'est ce qui assure un équilibre. Très souvent, on entend, je l'ai entendu dire des tas de fois par des photographes, et moi-même également, c'est que, parce que ça a été le cas pour moi, c'est que la photographie peut s'avérer être comme quelque chose de très thérapeutique. Moi, quand je fais de la photo, je fais la « reset ». Enfin, je mets mon cerveau en pause, peu importe, mais je me suis concentré sur ma composition, ce que je suis en train de faire, etc. Sur la photo que je suis en train de prendre. Et la rando, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Donc, pour moi, ça n'avait pas de sens. Et puis surtout que, très clairement, quand vous faites de la rando, vous avez des personnes qui se filment en rando, vous avez des personnes qui prennent des vidéos, vous avez des personnes qui prennent des photos. Même si c'est juste avec leur téléphone, on s'en fiche. Mais ils prennent des photos. Donc, quelque part, c'est toute une communauté de photographes. Et j'ai envie de m'adresser aussi à ces gens-là. Parce que, donc, élargir cette communauté et ne pas parler que de la, justement, que de la photo. Pour pouvoir parler aussi de rando et pouvoir mélanger les deux, lier les deux. Alors, attention, vous voyez derrière moi. Les guides photo animalier. Je n'abandonne pas du tout la photo animalière. Loin de là. D'ailleurs, je sais que la dernière vidéo que j'ai publiée dans le mari du Viguera a beaucoup été appréciée. J'ai eu des commentaires de certaines personnes qui ne commentaient plus vraiment jusqu'à présent. Et pourquoi ? Parce que, voilà, ils sont plus, eux, orientés, ces personnes-là, très certainement, sont plus orientées photos animalières. Donc, en plus, on m'a corrigé sur certaines erreurs que j'ai pu faire, etc., par rapport à la vidéo. Donc, merci. Merci à ces gens-là. Merci à vous. Et, donc, voilà, clairement, je vous en laisse cette inquiétude-là. La photo animalière fait partie de concrète. Ça fait partie de la dernière chaîne. C'est de la photo de nature. Je ne me considère pas comme un photographe animalier, pas du tout. Moi, je me regarde plus, je me considère plus comme un photographe de nature. Et un photographe de nature, c'est des paysages, c'est l'animalier. Et c'est un tout, c'est un tout. Cette chaîne-là, c'est un joujou pour moi. C'est un joujou, mais c'est un super joujou parce que je peux partager des tas de choses avec vous, des expériences. J'apprends de mes erreurs aussi. Les gens n'hésitent pas à me corriger en commentaire lorsque je dis une connerie ou voilà. Et c'est super cool, c'est super cool, c'est super cool. Et à propos, justement, de communauté et d'élargissement de communauté, j'ai une question à vous poser. J'aimerais que ma communauté puisse, c'est un désir, se rencontrer, échanger, faire des bivouacs ensemble, aller faire des randonnées ensemble. Mais ça me ferait plaisir, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Donc, j'envisage, dans ce grand changement de nom, parce qu'évidemment, il y a la page Insta, le nom va forcément changer. La page Facebook aussi. Mais j'ai envie de créer un groupe. Alors, l'idée, c'est de faire un petit groupe photo. Mais c'est un peu ma crainte parce que c'est un énième groupe photo. Il en existe plein. Il y a déjà le groupe de Sylvain qui fonctionne super bien. La communauté est top. Il y a le groupe de Jeff. Et j'en oublie très certainement. Mais il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein. Ce que je désire vraiment, moi, d'ailleurs, et dans l'idée que j'ai, c'est juste d'être l'administrateur du groupe. Mais vous avez le livre cours à créer des événements, vous rencontrer, échanger, etc. Mais ça me ferait grave kiffer, ça. Ça me ferait grave kiffer. C'est toujours dans cet esprit de partager cette passion ensemble. Attention, je ne veux pas trop plagier, comme je dis ça, le slogan de Jeff. Mais voilà, c'est vrai. C'est passion, plaisir, partage, Jeff. Je suis désolé. Et voilà, c'est la réalité. Dites-moi en commentaire, juste pour terminer, si cette idée de groupe peut vous intéresser. Si vous me donnez le feu vert, je mets ça en place. Voilà. Donc, j'espère que ce nouveau nom de chaîne vous plaira. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada